Merci, la parole est à monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'ouvrir le chantier de la réforme des retraites en lançant une consultation avec l'ensemble des partenaires du dialogue social. Que des chemins parcourus depuis la campagne de François Hollande qui nous expliquait qu'il reviendrait sur l'intégralité de cette réforme décidée par la majorité précédente. Encore une promesse oubliée. Après le temps de la démagogie qui vous a vu décider d'une petite amélioration pour les carrières longues, financées par une baisse du pouvoir d'achat et une hausse du coût du travail, il y a eu ensuite le temps de l'injustice avec une taxe, madame la ministre, madame Touraine, de 0,3% en avril dernier. Aujourd'hui, la réalité vous rattrape. Vous êtes au pied du mur. Pour le groupe UDI, cette consultation doit permettre de poser les bases d'une réforme d'envergure. Cette discussion ne peut faire l'impasse sur des questions que nous avons tous en tête. Faut-il accélérer la réforme de 2010 ? Faut-il allonger la durée des cotisations et repousser l'âge légal ? Faut-il instituer un système de retraite à points ? Faut-il mettre en place, j'allais dire enfin, un régime universel, égal pour tous, salariés du privé et du public ? Vous avez vidé de son sens le dialogue avec les partenaires sociaux en annonçant d'emblée que vous ne repousseriez pas l'âge légal de départ à la retraite, mais que la durée de cotisation allait augmenter. Ce choix n'est pas le nôtre. Monsieur le Premier ministre, dites clairement aux Français qu'ils vont devoir choisir entre travailler plus longtemps pour avoir une retraite décente ou partir plus tôt avec une plus petite retraite. Vous orientez donc le dialogue avec les partenaires sociaux vers deux solutions. La diminution des pensions des retraités et l'augmentation des impôts pour financer les déficits, ce ne sont pas nos choix. Ma question est simple, quels retraités vont voir leurs pensions baisser et quelle nouvelle hausse d'impôts allez-vous décider ? Merci. La parole est à madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vigier. Le gouvernement engage la réforme des retraites avec la volonté de mettre en œuvre une réforme de justice et qui garantisse à nos concitoyens qu'ils pourront compter sur une retraite solidaire dans la durée. Vous le savez, monsieur le député, les jeunes aujourd'hui ne croient pas que lorsque viendra pour eux le temps de la retraite, ils pourront compter sur la solidarité nationale. Et si le doute s'est installé dans notre pays sur l'avenir de nos régimes des retraites, c'est parce que depuis des années, on leur fait croire que la réforme qu'on leur propose est la dernière et qu'elle va tout régler. La dernière handrade, en 2010, devait régler notre régime de retraite pour les dix années à venir. Et voyez où nous en sommes, monsieur le député, quelques années à peine après. Nous devons remettre le travail sur l'établi pour faire en sorte que nos concitoyens est la garantie à l'avenir de pouvoir compter sur une retraite solidaire. C'est pour cela que nous avons engagé, dès notre arrivée aux responsabilités, une réforme de justice en permettant à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir en retraite dès 60 ans. Et nous allons désormais engager la concertation pour répondre à trois défis de manière globale et cohérente. D'abord, faire en sorte que le déficit de nos régimes de retraite soit comblé pour les années à venir. Ensuite, consolider dans la durée un régime de retraite solidaire garanti par la collectivité. Et enfin, apporter des mesures de justice, notamment en direction des femmes, de celles et ceux qui ont connu des métiers pénibles et de ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement engagera la concertation avec la volonté d'une réforme durable, responsable et juste. Merci.